De l'île à Graveline en passant par Lonne-Plage, les rencontres audiovisuelles, c'est une association qui traverse toute la région Nord-Pas-de-Calais et à chaque point de chute, un seul credo, faire découvrir les courts-métrages au plus grand nombre et par le biais du ciné-soupe. Le court-métrage c'est quelque chose qui est assez difficile à voir, c'est soit très tard le soir à la télévision, soit dans des festivals, mais c'est pas toujours évident de s'y rendre, donc on a décidé de promouvoir le court-métrage dans les villes et villages de la région. La soirée se déroule en deux parties, la première, une séance de visionnage de plusieurs petits films, tous issus d'une sélection accrue par l'organisation. On a une dizaine de courts-métrages en fait, et l'idée c'est de varier au maximum la programmation. On a des équipes qui vont dans des festivals, et puis aussi il y a internet, on trouve beaucoup de courts-métrages sur internet. Et notre association, donc les rencontres audiovisuelles, organise elle-même un festival de courts-métrages tous les ans en octobre, qui s'appelle le festival international du court-métrage, qui est basé à Lille. Et donc lors de ce festival, on reçoit en fait environ 2000 films de réalisateurs, et on pioche aussi dans ces films-là, ceux qui sont intéressants pour le public ciné-soupe. Et la deuxième étape, c'est ce débat organisé sur les vidéos visionnées, et ce, autour d'une soupe. Poireau, cerf et carottes et choux composent le breuvage, et si l'association des légumes semble couler de source, la liaison ciné-soupe est un peu moins évidente. On ne voulait pas que les personnes, le public, viennent voir des films et rentrent chez eux le soir, voilà, pour consommer en fait du film, sans qu'il y ait de lien en fait entre eux. Donc on s'est dit que la soupe, c'était un bon moyen de rester dans un moment convivial en fait. En tout cas, le buffet, c'était un bon moyen de continuer la soirée tous ensemble. Après L'Anne-Plage ce jeudi, le ciné-soupe a fini sa tournée dans le Sivum, du moins pour cette année. A partir de septembre prochain, l'association repartira pour une nouvelle tournée dans la région. Mais l'an prochain, soyez vigilants, n'oubliez pas de réserver vos places.